Mesdames et Messieurs, bonsoir, Didier Vercher. C'est bon, ton prénom de la Jean-Guy, M. Pharaon85. Bon, comme vous le voyez, on est en place pour notre petite conférence. Pourquoi petite, non, de notre conférence. Tout simple. On parle autant d'un que l'autre, donc comme c'est surtout lui qui va parler, je vais me faire. Enfin, je vais essayer, mais ce n'est pas gagné. Le temps qu'il prépare, qu'il va parler un petit peu, moi je vais aller chercher de quoi le documenter. Téléphone. Ah, c'est du direct. C'est du direct, il y a le téléphone. Donc, il a donc des amis qui lui téléphonent. Eh oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais si, si, si. Eh mais non, ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le sien, ce n'est pas le sien. Donc, il va revenir, voilà, il va revenir, il va vous présenter un ou deux trucs. Voilà, c'est qui, Pipo ? C'est toi. Toi, c'est Mario. Ah, bonjour, cher ami. Voilà, les premiers spectateurs arrivent. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est du direct. En fait, il y a des fois, on dit bonjour. Voilà. Donc, de la civile à l'humanitaire, un livre qui raconte 14 ans de vie associative à travers la civile, bien sûr, et l'humanitaire avec. Et puis, un petit complément, un petit supplément. Donc, comme je n'avais pas assez de place pour le premier, j'ai fait le deuxième. La civile d'hier, aujourd'hui, avec l'évolution de la civile 1.0 jusqu'à la civile 2.0 avec le midland de Cibitalk, l'arrivée. Et puis, ça sera présenté par notre ami... Bonsoir André. Ça sera présenté par notre ami Jongi. Voilà. Le Dual Mic, l'application Cibitalk, qui cartonne en ce moment, qui fait 232.000 téléchargements. À l'heure actuelle, je crois qu'on est tout ça à peu près. 220.000 à peu près. Ouais. Pas en France, non, dans le monde. Dans le monde. Voilà. Donc, on va faire une petite conférence sur tout ça. On va... Bonsoir, la Nouvelle-Calédonie. On va tenter de vous faire un petit... Un petit direct. On essaiera de faire d'autres petits directs. Voilà, on a quelques petits problèmes de connexion sur le direct. Mais sinon, ne vous inquiétez pas que ce soit pour l'Italie, pour la Nouvelle-Calédonie, à qui on dit bonjour. Je vois qu'il y a aussi Orléans qui est branché. Il y a pas mal de monde. On a Saint-Pierre-du-Chemin aussi. Bonsoir, Jacques. Bonsoir. Bonsoir, Maître Jacques. Et on vous fera un petit coucou de temps en temps. Puis, bien sûr, quelques photos. Puis, on a une télé aussi qui est arrivée, là. TV3P, une télé de Vendée. Là, on a quelques petites coupures. Bon, voilà, on va voir. On va faire en sorte que ça se passe bien. Puis, on dit un petit coucou à tous les Cibito-le-Cœur de France. Jean-Claude, Johan, qui sait-ce qu'il y a encore ? Plein d'autres. Plein d'autres. Pierrot. Voilà, Pierrot. Pierrot, Yann. Gino. Gino. Sans oublier les gens de Fraços, Ludivine. Qui c'est qu'il y a encore en Fraços ? Eh bien, on a notre ami de la Corse. Ah, on a notre ami Domi de la Corse. Oui, bien sûr. Notre ami de Corse qui nous a tenu la route cet après-midi. On avait Pierrot qui était sur le canal 19 aussi. Donc, sur le côté de Chanel. Et puis, plein d'amis. Jean-Guy aussi, qui m'a tenu la route, qui m'a radioguidé pour arriver ici. Ça m'a rappelé des souvenirs, je lui ai fait des radioguidages. Oui, on a eu quelques plaintes, mais c'est l'application. Ce n'est pas notre faute à nous, c'est le réseau. Et puis, voilà. Je vais même indiquer les radars, mais il ne faut pas le dire. Oui, mais ils étaient filmés. Voilà. Ils avaient les Gilets jaunes. On s'est brouillés quelques fois. Ah, oui, mais voilà, on nous fait signe. Voilà, les premières plaintes. On a dit qu'on est brouillés. Voilà, on est brouillés. Mais c'est vrai, on est une paire d'œufs, là. Une paire d'œufs brouillés. C'est pas d'œufs. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? On va se mettre en ambiance. On va se mettre dans le boulot. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On vous embrasse. Merci de vous nous regarder. On va se préparer. On va tourner. On va aller à la loge. On va s'habiller. Merci de votre fidélité. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bye bye. À bientôt. Et oui, beaucoup d'entre nous avons connu la CB, la Citizen Band, la bande du citoyen sur le 27 MHz dans les années 70, 80 et 90. Depuis, la CB est un peu tombée en désuétude avec l'arrivée des téléphones portables et des GPS. Et voilà qu'elle renaît. Cette fois, sous une forme différente puisqu'il s'agit d'une application pour smartphone que nous allons vous présenter en détail jusqu'à jeudi. C'est l'application CB Talk de la firme Midland, bien connue dans les années CB, concepteur de postes légendaires tels le 2001, le 4001 et le 8001, entre autres, pour ceux qui se souviennent. Concrètement, via le téléphone portable, cette application rappelle le look, le style et les fonctions de la CB 27 MHz permettant des contacts locaux et dans le monde entier. La grosse comparaison par rapport au 27 MHz, c'est qu'il n'avait pas le droit légalement d'utiliser des moyens relayés, des infrastructures relayées. Là, vu que l'on passe par la voie data des relais GSM, enfin de la téléphonie mobile, qu'il y en a presque 15 000 sur la France, on imagine partout en Europe et ailleurs dans le monde. Donc, tant qu'on a de la couverture des téléphones immobiles, on a une communication à travers les applications CB Talk et Midland BT Talk. Alors Jean-Guy, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du dual mic, dernier volet de notre série sur ce CB Talk de Midland. Le dual mic, alors c'est intéressant parce que c'est un micro pour résumer et donc qui permet de s'exprimer à la fois sur le téléphone et sur les ondes. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors en fait, il s'appelle le dual mic, mais il pourrait s'appeler le quadrimic parce qu'en fait, il a quatre fonctions différentes. La première fonction se résume sur ce qu'on appelle la pédale PTT, la pédale push-to-talk, poussée pour parler, c'est un terme de CBiste et de radio. Donc quand on appuie sur la partie basse de la pédale PTT, on émet sur l'application du smartphone. Quand on appuie sur la partie haute de la pédale PTT, on émet sur le poste CB réel. Et puis, quand on appuie sur ce bouton-là, on décroche l'appel téléphonique. C'est-à-dire que si quelqu'un téléphone tout à fait normalement sur le smartphone, on peut décrocher ici. Le son passe par le haut-parleur intégré au micro et on peut tenir une conversation avec un vrai kit main libre. Et la dernière fonction, c'est qu'on peut écouter de la musique dessus si on a envie, puisqu'il fait aussi en scène Bluetooth avec le smartphone. Ce qui est surprenant, c'est la qualité du son qui est très bonne. Ah oui, oui, il est excellent, oui, tout à fait, oui. On peut faire un petit essai d'ailleurs, un petit essai en musique avec une chanson qui va rappeler des souvenirs à certains CBistes. Bon là, je ne sais pas où en est mon volume, mais ça va un petit peu donner des idées et rappeler des souvenirs à certains. Ah oui, il faut que je coupe... Il faut peut-être que je coupe le... Voilà. Et donc, on a les réglages de volume dessus directement. On peut régler le volume du son directement sur le micro. Alors, évidemment, c'est très intéressant. Vous en servez beaucoup, vous, en route et en voiture ? Je dirais qu'en voiture, c'est presque indispensable. Enfin, c'est très, très pratique pour utiliser l'application, puisque sinon, on est obligé d'appuyer sur le téléphone, ce qui n'est pas recommandé par les autorités, alors que le micro, lui, est tout à fait légal et utilisable en mobile et au volant. Donc, c'est très, très pratique. Et puis, comme il fait kit main libre en même temps pour le téléphone, on n'a plus besoin de se servir d'un kit main libre autre que le micro. C'est vraiment super... du terme. Donc, ça a été une codification, une surcodification. Et puis, de là, après, la Sibie a commencé à prendre de l'ampleur. Aux Etats-Unis, il n'était pas encore arrivé en Europe, c'est que dans les années 55-60, que dans les bagages de différents voyageurs, donc pour la France, on a une fréquence. Il a ouvert aussi ce qu'on appelle l'hométrique de modulation. Et quelques années après, deux ans, trois ans après, ce qu'on appelle la BLU, ce qu'on utilise beaucoup. Après, c'est de la technique, c'est des modes de modulation bien différents. La BLU, c'est une bande qui est séparée en deux. Il n'y a pas de porteuse dans l'onde, donc ça permet d'aller plus loin et ça passe, comme expliqué tout à l'heure, par l'onde réfléchie, qui part de votre émetteur, qui passe dans le ciel, on va dire, dans l'atmosphère, qui va taper dans les couches atmosphériques et qui va redescendre sur une antenne qui peut être à 50 km, comme elle peut être à 500 km, comme elle peut être à 5 000 km, suivant les ondes radio, suivant le soleil, suivant tout ça. Donc on arrive à avoir des portées assez longues, avec des puissances plus ou moins grosses aussi, pour permettre de pousser un petit peu. Donc là, on est rentré dans ce qu'on appelle la BLU, l'EDX, et c'est ce qui nous passionne un petit peu, c'est ce qui nous a cantonnés entre le monde des radioamateurs, qui sont, eux, des personnes qui sont licenciées, qui ont une licence d'État, qui ont le droit soit d'être ce qu'on appelle des FWM, donc des grandes oreilles, des écouteurs, ou soit des transmetteurs. Le seul problème, la seule distinction qu'on peut faire entre le radioamateur et l'amateur radio, que nous sommes pour la plupart dans la salle, donc en 27 mégas, c'est que nous, on n'est pas cantonnés, on n'est pas dans un tiroir, on peut parler de tout ce que l'on veut, parce que CB veut dire Citizen Band, bande du citoyen, canaux banalisés, communication banalisée, donc où rien n'est réglementé, c'est-à-dire qu'on peut parler de tout et de rien, on n'est pas... Le radioamateur ne peut pas parler de tout et de rien, il doit se cantonner à ce que sa licence lui donne le droit, c'est-à-dire suivant les... ...d'actualité, qui est le canal 9, la fréquence 27.0.65, qui est une fréquence qui est utilisée particulièrement en cas de problème sur la route. Donc maintenant, il y a le GSN, il y a 112 à la place, mais il y a quand même des opérateurs, quand on pense, ils le veillent, et nous, on l'a veillé pendant 14 ans, bon, 8 ans, 24 heures sur 24, c'est le jour qu'on recède, posé entre des messieurs, puis venir par là avec la veineuse, devant l'autorisation. La radio, c'est pareil. Après, on a toute cette communication. Donc, ces gens-là, on les a un petit peu pas chassés, mais on les a modelés un petit peu. Alors, certains ont décroché, ils sont partis. On a eu certains perturbateurs à qui ça ne plaisait pas, qui ont metté de la musique à fond les gamelles qu'on appelait des porteuses musicales. Tout ça, ça a été la vie de la Sidi pendant, jusqu'à, dans les années 80, jusqu'à 2000 à peu près. Il faut savoir que dans les années 90, en France, comme d'ailleurs ailleurs, il y avait ce qu'on appelle un début d'association, c'est-à-dire que toutes les organisations qui étaient, les randonnés PDS, les courses en vélo, enfin, tout ce qu'on pouvait avoir, on n'avait pas de moyens de communication. Et nous, en tant que civistes, on s'est proposé, on a commencé à monter des associations et on s'est proposé à leur servir de logistique. C'est-à-dire qu'on proposait nos services aux organisateurs. Avec ces associations, on se faisait un petit peu de finances pour accrocher notre matériel, notre essence et tout ça. et on leur permettait aux intersections de faire de la sécurité, de faire de la logistique entre les points de ravitaillement, d'appeler des secours, de déclencher des secours, tout ça. Donc, des années 90 jusqu'à les années 2000, 2005, on a été en pleine éclosion. Il y a eu énormément de clubs, d'associations qui se sont construites et notamment aussi des associations spécialisées dans ce qu'on appelle donc E-Dix, qui ne faisaient que du Dix. Donc, on a eu les Atatango, les Papatango, des gros clubs, des clubs un petit peu moins connus. On a eu des gros clubs d'assistance comme Clarisse, comme Désu. Et là, moi, j'ai, dans les années 93, j'ai eu un partage d'une maison. Donc là, on peut se permettre de passer des messages, soit des secours au retirant, soit du retirant au secours pour avoir d'informations. Une femme qui va être, admettons, dans un fauteuil roulant, qui va être dans une inondation dans un village, elle ne va pas passer par BFMTV ou par téléphone parce que le 112, il va être Joseph, il y aura trop d'appels, elle ne pourra pas passer. Elle ne peut pas passer par BFMTV parce que BFMTV, soit on ne peut pas aller voir et puis elle ne peut pas téléphoner. Par contre, si elle a une application telle que la nôtre, elle peut appeler au secours. Et nous, dans ce temps-là, on peut lui faire amener son cours. Donc, c'est à ce niveau-là, il peut y avoir, on ne peut pas rouvrir des plaies qui sont difficilement refermables, mais lors d'un attentat, il peut y avoir un problème dans une pièce, une personne peut être enfermée ou plusieurs personnes peuvent être enfermées, il peut y avoir des personnes mal intentionnées à 10 mètres, 20 mètres. quel va être le moyen de communication pour appeler ce cours ? Le 112, il sera débordé. Par quoi on peut passer ? Par une application telle que ça là ? Là, on peut aider. Sur un accident de la route, dans une catastrophe, sur, je ne sais pas moi, la neige, du Verblat, il y a toute une autoroute qui est fermée, une personne, on va reprendre une femme enceinte, ce n'est pas parce que vous êtes dans la salle et que je regarde, madame, une femme qui va être enceinte, on peut éventuellement demander dans les gens qui sont pris aussi dans le bouchon, si jamais il y a un médecin à bord, s'il est équipé de la radio 27 mégas, à l'heure actuelle, on ne croit pas faire grand chose parce qu'il n'y a presque plus d'utilisateurs de la cellule sur le Canada qu'il n'y a personne et sur les autres ondes radio, il n'y a personne. Par contre, la personne à un portable, elle peut faire appeler secours, nous, on peut lui faire appeler secours et on peut pendant ce temps-là aussi lui parler de tant que les secours arrivent on peut faire aider. Donc voilà, tout ça, c'est des recherches que l'on fait et on en est là. Alors là, on en est dans la première phase avec donc Frasos, France, FRA, SOS, pour perdre cette fréquence propre, c'est-à-dire qu'on empêche que l'utilisateur de radio de venir sur cette fréquence discuter. Le numéro d'identifiant, c'est-à-dire que quand vous téléchargez l'application, votre numéro de téléphone est identifié avec un numéro qui est marqué dessus et par ce numéro, sur le serveur, ils savent que vous êtes. Quand il y a eu le problème à Strasbourg, on a été déclenché par une connaissance, on va dire, à 21h02, à 21h11, on était opérationnel, on avait 5 opérateurs en fréquence prêts à faire passer des messages pour demander le confinement, tout ça. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il n'y avait pas de monde sur Strasbourg à cette époque-là et l'application n'était pas étendue. Mais plus ça va, plus l'application est étendue. Donc, à l'heure actuelle, on en est dans le monde à 230 ou 240 000 utilisateurs. On a commencé, on était très peu. Donc, avec la radio, avec des télévisions, avec tout ce qui est, ça va s'agrandir. Et il faut savoir que ce monde de communication, c'est le monde de communication de demain. C'est ce qu'on appelle le point, touche, couteau, over, c'est de l'art. Et ça va être la communication de demain. Il faut savoir que tout ce qui va être armé, tout ce qui va être secours, vont tous être écoutés de ça. Pourquoi ? Parce que c'est moins coûteux que d'avoir tout un tas de réseaux radio, PNR, enfin, tout ce qu'on peut avoir. C'est très coûteux. Et en plus, ce n'est pas interconnectable entre les différents services parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes fréquences. Si je me trompe, je m'arrête. Ils ne sont pas sur les mêmes fréquences. Tandis que là, avec un téléphone portable, tous les services ont un téléphone portable. Ils auront bien sûr des systèmes de cryptage. Ils auront tous ce système-là. Et ça, je pense que la maison de Midland, il y a 20 ans qu'ils ont compris. Et remettre un petit peu le 27 au bout du jour, ça leur permet commercialement de pouvoir remonter et de remonter du goût à la communication. Voilà, j'en ai pour moi un petit peu terminé. Je vais passer la parole à moi que vous vouliez boire un petit verre, un petit café ou faire une petite pause comme vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada